295 hommes sur le pied de guerre avec une mission, lutter contre l'amendicité et le commerce informel. Ce jour-là, dans la commune chic de Cocody, les petits épiciers, les vendeurs de cafés ambulants ou encore les gestionnaires de kiosques de paiement voient leurs biens saisis et leurs matériels détruits. J'ai dit, ramassez tout ça, la mettez dedans. Madame, on vous a déjà dit, ça là, vous avez vu ça à la télé, c'est pour vous aider vous-même. Regardez un peu le cadre dans lequel vous travaillez. Le cadre est mal propre. Les mendiants sont également dans le viseur de la brigade. Cette femme est interpellée, Manu Militari, pour être emmenée au commissariat. Vous voyez que Cocody, qui est une commune de l'Use-Data, qui a donné fier à lui, nous ne pouvons pas tolérer que Cocody soit encore dans les salubrités. Les autres communes n'ont qu'à s'attendre à nous. Nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. Après la vague de décarpissement, ces destructions massives de quartiers précaires intervenues ces derniers mois, pour cette commerçante, c'est les gouttes d'eau. Ils ont cassé ma maison. Le mois passé, ils ont cassé moi ma maison. Maintenant, voilà, aujourd'hui, ils sont venus détruire. Pour cet économiste, une politique uniquement répressive raterait son objectif. Les pauvres qui, généralement, s'engagent dans ce pétit informel, donc ceux qui ont plus de moyens, selon les groupes informels, qui ne vont pas venir s'installer sur l'espace public. Donc, en ciblant l'activité, Paris-Cochon cible aussi les plus vulnérables. Donc, il faut que cette mesure s'inscrite dans un cadre plus global, où on pourra plus ou moins trouver des, je peux dire, offrir des alternatives à ces personnes-là. Pour rappel, 90% des Ivoiriens travaillent dans le secteur informel, qui représente environ 40% du PIB du pays. Camara peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, permettez-moi de vous demander d'aller en commentaire et d'aller télécharger le lien, l'application Senwave à partir du lien que j'ai mis en commentaire là. Pour ceux qui vont télécharger l'application à partir de ce lien, vous allez dire au concorde de bienvenue. Senwave, c'est une application de transfert d'argent qui permettent d'envoyer de l'argent en Afrique à moindre coût. C'est presque zéro franc comme frère d'envoi. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai des camarades peu d'Afrique. L'heure est grave. L'heure est grave. Alassane Ouattara a créé une brigade anti-pauvre. Une brigade anti-pauvre. Quand j'avais dit que Draman Ouattara allait s'attaquer au vendeur à la sauvette, le vendeur ambulant, moi-même, je n'imaginais pas qu'il allait s'attaquer au transfert d'argent, au cabine téléphonique, au salaire de cabine téléphonique, au vendeur, au vendeur, je dirais, mais, chez les camarades peu d'Afrique, c'est grave. Depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, il y a toujours eu des vendeurs et des vendeuses à la sauvette. Des gens qui sont dans les formelles et qui établissent leur cabine ou leur conteneur, qui vendent de l'eau, qui vendent du jus, et les vendeurs de cafés ambulants ont toujours existé en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara vient de dire contre ça. Je me dis qu'Alassane Ouattara, la drogue qu'il prend, c'est trop maintenant. La dose dépasse. La dose le dépasse. Il faut qu'Alassane Ouattara lui-même, pour son bien, pour sa santé lui-même, il faut qu'il diminue la dose de la drogue qu'il prend. Parce qu'un homme qui ne fume pas de drogue ne peut pas se comporter ainsi, avant la pluie d'Afrique. Un homme qui est lucide ne peut pas se combater comme ça. Depuis qu'il y a au Burkina Faso, nous on vit comme ça. Les pauvres, on vit, les riches vivent avec les pauvres à Abidjan depuis la vie des temps. Toi tu ne veux plus de pauvres à Abidjan, chers camarades de pays d'Afrique. Cabine téléphonique, ils cassent. Agents de transfert d'argent, ils cassent. Les tabliers, ils cassent. Et ils viennent s'apprendre aux mendiants. Ils chassent les mendiants. Ils les envoient au commissariat. Camarades, la drogue que Draman prend, le dépasse. Il veut qu'on se lève, qu'on se met sur. En tout société. Et ces grands gaillards, ces chômeurs, vous là, vous qui cassez les choses des gens là, vous êtes mieux dans le haut champ. On vous donne machette et vous travaillez dans les chaînes de cacao. Vous n'allez pas danser les cacao. Vous n'allez pas dans les bafons pour aller faire rire. Vous êtes là en train de détruire. C'est que les gens ont passé des années du temps à construire. Vous n'avez pas honte. On va aller dans tous les quartiers. On va aller partout. J'ai pris Dieu que les populations d'un quartier se mobilisent et qu'ils vous attendent. Et qu'ils vous attrapent pour vous déshabiller. Pour vous chicoter. Normalement. Délicants, vauriens, malheureux, chômeurs, camarades, il faut qu'on se lève. Jusqu'aujourd'hui, où je vous parle, aujourd'hui, on est le 6 août 2024. Le 6 août 2024, l'homme en train de se parler là. Le peuple nigérien est dehors. Parce que Tenembo a rendu la vie chère sur eux. Tenembo n'avait pas commencé à casser les maisons, casser les commerces des gens. Non. Ils ont commencé à sortir. Il faut que nous, le peuple ivoirien, il faut qu'on commence à sortir. Trop, c'est trop. Draman devient fou. La drogue, ça le fatigue. Il devient fou. Vous comprenez ça. Il faut qu'on se lève contre Draman. C'est dangereux. C'est dangereux. Yeah. Le peuple bangla, le Bangladesh, au Bangladesh, le peuple s'est levé, le peuple a chassé la femme. Parce que la femme avait établi des quotas d'emploi. c'est-à-dire que les réformes que Draman Watra a faites en Côte d'Ivoire, elle n'a même pas fait le cas. Et puis le peuple bangla s'est levé pour la chasser. Mais Draman entraîne, nous tuer, puis nous on assis. Lèvez-vous. Il faut qu'on se lève. Si on ne se lève pas, quand Draman, ce n'est pas bon. Il vous dit, la drogue, ça le fatigue. Il devient fou. C'est ce que je voulais vous dire. Vive l'Afrique libre. Vive le bon africanisme. Vive tout le premier pan-africain. Bakbo présenté qu'on va 2.25. Tchakallah. Partez la vidéo, chers camarades.